L'annonce a été faite par le Premier ministre polonais. « Nous ne transférons plus aucun armement à l'Ukraine, car nous nous armons nous-mêmes avec les armes les plus modernes. » Un coup dur pour l'Ukraine, en pleine contre-offensive, alors que la Pologne est l'un de ses principaux alliés militaires. 3 milliards d'euros d'armes et d'équipements ont été fournis par Varsovie à l'armée ukrainienne depuis le début de la guerre, parmi lesquels chars et avions de chasse. La déclaration du gouvernement polonais acte une série de frictions entre les deux pays frontaliers. La semaine dernière, la Pologne, suivie de la Hongrie et de la Slovaquie, a choisi de maintenir un embargo sur la vente de céréales ukrainiennes contre l'avis de l'Union européenne. Varsovie dit protéger les intérêts de ses agriculteurs contre une concurrence poussant les prix à la baisse, une priorité pour le gouvernement de droite populiste à un mois d'élection parlementaire. Lundi, l'Ukraine a porté plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre ces trois pays. En réaction, le premier ministre polonais menace d'élargir la liste des produits ukrainiens interdits d'importation. A la tribune de l'ONU ce mercredi, le président Zelensky s'adresse indirectement à son voisin. C'est alarmant de voir comment certains en Europe, certains de nos amis européens, feignent la solidarité. Avec ce théâtre politique autour des céréales, ils aident Moscou. Des propos dénoncés par la Pologne, qui a convoqué d'urgence l'ambassadeur ukrainien à Varsovie. ... agression contre l'Ukraine. ...